Voilà, alors l'imprimante a été préparée, j'ai même pu remettre la petite vis au cours du démontage, la petite vis qui m'avait manqué parce qu'elle était tombée lors du montage de l'imprimante, donc c'est parfait. On va pouvoir maintenant passer à l'assemblage du multimatériole en lui-même, en tout cas j'espère que nous en sommes à cette étape. Ceux qui ont un ancien modèle, ils sont gâtés, je peux vous dire qu'ils ont encore un peu plus de travail. Donc la préparation de l'imprimante n'est finalement pas terminée, il va falloir qu'on mette à niveau l'extrudeur. Alors, la voilà, pardon la petite pièce, je suis un peu impatient pour tout vous dire. Voilà, donc c'est bien celle-ci qu'il va falloir utiliser. Le moteur, face à nous, il faut un serre adaptateur incliné, d'abord côté du moteur. Ok, je pense qu'il va falloir que je desserre un petit peu, j'ai dû trop resserrer, on va voir. Est-ce qu'il y a un petit ergot à faire passer dedans ? Je pense que c'est un peu juste là. Voilà, trac ! Alors, appuyez, vérifiez, ne pas utiliser de vis pour fixer le datateur, il doit tenir à l'intérieur de l'extrudeur par lui-même, c'est le cas. Préparation des pièces du capteur IR. Donc, dans les pièces, nous avons cette petite, nous avons une sorte de petite cheminée, comme ceci. Et puis, celle-là. Et puis, il faut les vis. Ça, c'est le Sper, ça c'est toujours très bien, ils fournissent des vis de secours. Étape 4, nous reprenons le petit capteur infrarouge. Une vis M.2.8. Ah, je l'ai trouvée ! Dans l'extrudeur Sperre. Il fallait la trouver, celle-là. Assemblage du capteur IR. Donc, nous prenons la petite pièce qui est ici. Prenez le petit connecteur sans le capteur et enfoncez-le complètement, avec précaution, dans le IR Sensor Holder. Ok. Donc, je rentre ça par là. Là, il faut quand même du mou. Effectivement. Donc, je rentre ça par là, la tête en haut. Comme ça. Comme ceci. Là. Non, non, c'était bien ça. Comme ceci. Crac. Très bien. Et après, on met ça là-dedans. Comme ceci. Ok. Là, j'ai la fameuse petite pièce ici, dans laquelle nous allons mettre le boulon, qui n'est pas du tout ce type de boulon. Donc, on rentre le petit boulon à l'intérieur. On essaye. Alors, ils avaient averti. Parfois, c'est chiant à mettre. Ça y est. C'est dedans. Bon. Non. Parce que, ici, normalement, ça n'en ira pas. Et là, maintenant, alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous voyez, je suis vraiment impatient de terminer, alors que ça vient de commencer. C'est peut-être parce que je sais que ça va être long. Alors, en fait, là, il fallait mettre dessus, eh bien, cette petite pièce qui m'a l'air symétrique, à peu près. Non, elle n'est pas très symétrique, en fait. Donc, je pense que là, ça colle. Voilà. Et on va fixer, justement, la petite vis à l'aide de celle qu'on a cherchée. La petite plaque qu'on a fixe à l'aide de la petite vis qu'on a cherchée tout à l'heure. Donc, si je ne dis pas de sottise, c'est en train de se serrer directement dans le plastique. Voilà. Ça tient. Ça tient bien. C'est parfait. OK. Donc, le fameux petit câble à glisser comme ça, qui ne doit pas bouger. et maintenant, on revient à notre étape avec la fameuse petite pièce, là, dans laquelle on a rentré le boulon. OK. Alors, et la M310, ça doit être celui-là. Celle-là, plutôt. OK. Alors, maintenant, montage du capteur IR sur l'extrudeur. on doit placer tout ça au-dessus M318 pour joindre les deux pièces. OK. 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 Voilà. C'est bien vissé. Le câble n'est pas pris. Tirez doucement sur le câble jusqu'à ce qu'il disparaisse. Moi, je n'ai pas eu besoin de tirer doucement. Il a disparu tout seul. Terminé l'assemblage du capteur en insérant une vis M340. ici. Ma vis y est déjà. Bien. Maintenant, resserrage du X carriage de ce côté-ci. OK. Serrez les deux vis M340. Ça, c'est fait. Serrez les deux M310 qu'on a de ce côté-ci. Assemblage du ventilateur. Tac. Donc, le câble qui doit se trouver comme ceci. On est d'accord. Et puis, qui va venir se loger là comme avant. Normalement. On va tourner ça quand même que je puisse voir ce que je fais. je suis désolé. Mais. Là. C'est une des dernières opérations. urel. Musique du voilà c'est serré raisonnablement je pense qu'on est bien alors préparation des pièces de l'extrudeur Hidler alors alors c'est donc cette fameuse pièce qu'on avait écarté tout à l'heure et puis je pense la dernière ou pas on verra donc en tout cas il nous faut ça donc il y a deux roulements à billes dedans on les a laissés il y a la petite tige et donc un écrou un écrou m3n donc l'arbre ça s'appelle après je vais être repris oui je tisse pas les bons termes et puis et puis et puis une vis m3 40 x 2 il y avait bien ça là dedans il y avait bien ça là dedans c'était une des grandes et l'autre et bien qui doit être ici avec le petit ressort alors assemblage du roulement bas ça on n'a pas désassemblée donc c'est bien donc là derrière on y met l'écrou bon il est dedans je pense que lui partira pas ensuite on prend la pièce comme ceci on y glisse donc la poulie dans le support indiqué comme dans l'image il ya bien les deux roulements ou nos douées parfait tac tac on y glisse dedans la petite petite tige qu'il va falloir glisser avec précaution disent-il pour pas casser voilà la pièce est donc assemblée ça tourne correctement assurez vous que ça tourne librement ça tourne librement quand même il n'y a pas de problème allez on continue donc là maintenant on assemble l'extrudeur à l'intérieur pour cela on prend la grande tige la grande vis je vous dis des bêtises la grande vis et on met l'extrudeur en place l'extrudeur en place va donc se mettre ici je vais vous tourner l'imprimante ça va donc se mettre là normalement entre la caméra du haut et celle de gauche vous devriez pouvoir tout voir on met ça là dedans clac et on vient visser la vis qui est derrière et qui est donc la fameuse m3 40 celle là ne serrez pas trop fort la vis elle sert d'arbre pour l'heider l'heidler l'heidler je sais pas comment ça se dit et enfin de l'autre côté 8 on tourne on va les insérer et bien celle ci ici trac on tient la vis on tient l'écrou oh là 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 on tient l'écrou de l'autre côté si vous voulez pas à faire comme moi un premier épisode un tout premier épisode de l'imprimante mk3s ils indiquent qu'il faut voir que la vis atteigne bien l'écrou je vous confirme elle atteint bien l'écrou de ce côté ci vous l'avez là donc oui maintenant réassemblage du dos du chariot de l'axe x sans pas la fin mais ça s'en approche quand même donc là c'est tout bon j'ai bien maintenant mes quatre vis ne pouvez pas imaginer mais en fait je suis très content pourquoi ça tient un peu de choses hop et la fameuse vis que je vais enfin pouvoir serrer c'est très bien alors étape 16 préparation des éléments de la gaine celle là merci de préparer les colliers de serrage par 5 alors la dernière fois les colliers la dernière fois il ya un moment plus on fournissait beaucoup je crois qu'il y avait un paquet de 100 bon voilà c'est raisonnable malgré tout parce que si on n'en a pas besoin de plus voyez on en a besoin de 5 1 2 3 4 5 il en reste à peu près deux fois plus donc c'est sympathique alors surtout que c'est ces colliers de serrage moi j'appelle ça des rils sans sont pas simples à trouver parce qu'ils sont assez fins et ils sont pas de communs donc alors ajustement de la gaine donc là c'est là où il faut faire quand même effectivement attention à ce que l'on fait à le faire au mieux parce que bon voilà normalement ça craint quand même pas trop les câbles à moins d'être fou furieux avec son imprimante je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent à les casser mais sait-on jamais voilà je pense que là vous les voyez bien ça va c'est bien protégé donc Sous-titrage ST' 501 ... ...